Alors aujourd'hui, comme d'habitude, enfin comme depuis quelques temps, je vais faire un petit cours de mode. J'ai mal. Tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Tu m'as emmené des photos des lunes, des retros des lunes. J'aurais dû les mettre. Il y a une photo particulièrement qui était dosée. Tu peux envoyer les photos de moi ? Oui. La semaine prochaine. La semaine prochaine, non. Alors on va parler de, comme tu m'avais demandé, des costumes pour aller au travail. Donc, il y a des costumes qu'on ne met pas pour aller au travail. Par exemple, le jaune moutarde, le rouge, le jaune moutarde. Tu as un costume comme ça ? Ou du jaune pétant. Qui fait ça ? C'est qui ça ? C'est un artiste, c'est ça ? Je pense bien. Mais en fait, certaines personnes pensent que comme c'est au boulot, par exemple, les lundis, on se dit que c'est le lundi, c'est le jour où on doit se saper et tout pour être le plus frais et autres. Et il a certaines couleurs comme le jaune, le jaune moutarde, du rouge pétant, etc. ou du bleu. Par exemple, ce genre de rouge-là. Quand on va au travail lundi, il y a des gens qui le font. Ah, c'est un comportement de juste crépin, hein ? Malheureusement, ce n'est pas ce qu'il faut faire. On lui fait un bisou, hein ? Donc, quand on va au travail, il faut faire ou du bleu ciel, par exemple, qui n'est pas demandé quand on va au travail. Généralement, les couleurs qui sont les plus sobres, c'est le bleu nuit, le noir, par exemple, ce noir-là qui est très bien. D'accord. Ou du bleu nuit, ou du bleu nature. Comme notre DJ. Voilà. Généralement, par exemple, ce style de vêtements et ce style de couleurs, c'est ce qu'il faut porter pour aller au travail. Voilà. Donc, c'était mon petit cours de mode. On va aller au top de la semaine avec le premier top qui est Yannick Conan. Alors, Yannick Conan, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un acteur de cinéma ici en Côte d'Ivoire, mais également mannequin international qui est reconnu en Angleterre, aux États-Unis, en France. C'est vrai ? Oui. Qui a fait la couverture de grands magazines dont je ne citerai pas le nom. Et qui a fait trois séries ici intéressantes. Teenagers, pour ceux qui connaissent. Assini, une série qui est sortie il n'y a pas longtemps. Et une autre série sud-africaine qui s'appelle Agent. Donc là, il a joué dedans ? Oui, il était l'acteur principal de ces trois séries-là. Rachel, qu'est-ce que tu penses du top ? Bon, il l'a mis en top, hein ? En top ? Bon, moi, je... Tu n'aimes pas ? Quand on dit c'est toi ? C'est très fashion. Oui, moi j'aime bien. Oui, mais la chaussure à Nana. C'est sobre, c'est chic. Il y a un ananas sur sa chaussure. Il y a un ananas au bon. En fait, il y a un ananas au bon. Mais vous connaissez pas. C'est ça, il y a un ananas qui fait. Quand je dis que je n'aime pas, ce n'est pas parce que ce n'est pas top. Moi, je suis très, très sobre. Et l'ancienne école. Je n'aime pas les habits qui sont extravagants. Non, mais ça, ce n'est pas extravagant. Moi, j'aime bien. Alors, on continue avec... Mais l'ananas qui est là-bas. C'est un ananas ? Non, c'est un ananas. C'est un ananas du bouloir. C'est ici. C'est une marque. Vous dites qu'il aime les fruits. Oui, c'est un mari avec la... Mais son look est top. On continue avec Anta Bomba. Anta Bomba ? Anta Bomba, qui est top modèle. Il ne voit rien. Il ne voit rien. L'ancien top modèle ou top modèle ? Félicitations à elle. Elle continue ? Oui, elle continue. Parfois. Donc, qui a bien tenu à Caen, si je ne m'abuse. Tu l'accompagnes jusqu'à même. Mais ça se voit, Edwin. De la grossesse. Est-ce que c'est une photo d'actualité ? Ce qui est sûr, elle a posté. Elle a fait en sorte que ce soit d'actualité avec un texte assez intéressant. Donc, peut-être que c'est ça. Peut-être qu'elle a la mode dans le pays. Voilà. Donc, on continue enfin avec la meilleure amie d'Edwin, Olivia Yassé. qui a un très beau rose fuchsia, très élégante, chic, soft. Dans une faux rêve, vraiment vête. Voilà, qui est très belle. La seule pour le moment qui me respecte ici, c'est Mimi. Plus rien ne me branle, j'ai la force des leaders. Je réalise mes rêves avec assurance. Sois sûre qu'au début, personne ne croira en toi. Ah bon ? Ils diront toutes ces choses pour te faire perdre la foi. Mais sois positif dans les preuves. Wow ! Non, non, non. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça.